... ... ... ... ... ... ... Je ne suis pas au 9, je suis avant-centre, je ne suis pas au 10. Je suis au 9 pour les valeurs, en attaque mon bimentoire. ... C'était un attaquant d'espoir. Ils brillaient dans tous les matchs. Nous tous, nous avons gardé des relations assez spéciales avec ces professeurs spéciales. Premier professeur noir des mathématiques au collège, Albert. Le club Andalais règne. Il va réaliser l'exploit qu'aucun club de l'exploit n'a réalisé. Je l'avais vraiment trouvé comme quelqu'un qui n'avait pas la tête sur les épaules en se présentant comme candidat. Lorsqu'il s'agissait de voter Ander Kimbuta comme gouverneur, beaucoup de gens l'ont sous-estimé. J'avais la coordination de toutes les voix de l'Assemblée professionnelle qui sera en faveur de M. Bourbon. Nous n'avons aucun problème entre l'agent de la DG et de la DGRK. Le gouvernement Kimbuta, c'est lui l'iniciteur. La DGRK est née par sa volonté. Pour moi, c'est un langage que moi. Le mieux que tout ce que je connais, c'est Ander Kimbuta. Nous avons une grande bénédiction d'avoir un gouverneur de cette trempe pour la FIDEK. C'est une grande bénédiction d'avoir un gouverneur de cette trempe pour la FIDEK. Présenté sur la liste de la majorité présidentielle, le 27 janvier 2007, Ander Kimbuta Yango est élu au suffrage universel indirect par le député provincio de Kinshasa. Il inaugure ainsi le mandat des gouverneurs élus. Mais qui est-il réellement et comment s'est-il fait élire dans une assemblée provinciale composée de 22 députés du MLC sur les 48 alors que son parti, le PPRD, n'en comptait que 8 ? Voici l'histoire d'un Kinois qui, parti de rien et de manière spectaculaire, deviendra le premier gouverneur élu de Kinshasa et frappera par son action d'un emprunté indélébile l'imaginaire de tout un peuple. Tout commence à Kikwit, une ville de la province de Kuilu dans l'ancienne province de Bondondo. Ander Kimbuta naît ici le 16 juin 1954. Très tôt, le jeune Anderé se découvre une passion dévorante pour le football. Après un bref parcours dans quelques équipes de Kikwit, il intègre l'SV Club Mozandé dans la ville de Kengé, l'une des grandes équipes de la province de Bondondo à l'époque, mais aussi une équipe soeur de la grande SV Club de Kinshasa. L'espoir était sur lui, il était très appliqué. Il jouait le rôle d'attaquant de pointe et son surnom c'était Rodrigue. C'était un attaquant d'espoir, il brillait dans tous les matchs. 1971, l'SV Club Mozandé est qualifié pour la Coupe du Congo. Mais leur premier match sera face à un adversaire redoutable, la Maison-Mère. Les relations familiales entre les deux équipes ne disent rien aux joueurs de Kengé. Les joueurs de l'SV Club de Kinshasa, Rodrigue et ses coéquipiers subissent alors un terrible baptême de feu. Les jeunes gens se trouvant devant leurs idoles ne pouvaient pas faire mieux que cela. Ils étaient complexés à avoir Kibongé ou bien Luc Mawa et tout cela. Ce qui est arrivé, est arrivé. Antekimboud avait déjà joué la Coupe du Congo contre Fekla, 15-0 Kinshasa. Nous voulions inscrire notre nom dans cette compétition-là parce qu'avant de rencontrer Fekla Mozandé, nous avons rencontré l'équipe de Lukula, Sukissa de Lukula, que nous avions battu par 21-1. 15 buts à 0, la désillusion est sans pareil, mais ce score fleuve ne décourage nullement les hommes d'Emmanuel Loubaki. Humiliés, ils méditent désormais sur leur vengeance. Nous avons joué à la fin du match. Nous avons demandé si vous avez un match de retour ou bien tout le cas. Nous avons joué à la fin du match. A la fin du match, le président et moi, nous leur avons demandé si vous voulez jouer le match de retour ou pas. Ils ont tous répondu qu'ils allaient jouer. Nous nous sommes organisés par des séances d'entraînement, des séances intensives d'entraînement au point que tous les joueurs étaient en forme. On les a battus par 1-0, mais alors difficilement. Et c'est un but qui a été marqué par Riki Mabouba vers la fin de la rencontre. L'ESV Club Mozandé est avant tout une famille. Le président, l'entraîneur et les joueurs se comportent comme les membres d'une même fratrie. Nous étions familiers avec nos joueurs qui étaient nos jeunes. Après l'entraînement, on s'est retrouvés quelque part, on prenait un verre. Kimbouta a continué à l'entraînement de l'équipe. Même si on a eu l'entraînement, on continue à l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement. Vint alors le moment du choix pour le jeune Rodrigue qui a terminé ses études secondaires et doit poursuivre son cursus universitaire. Mais entre le football et les études, Kimbouta a fait son choix, ce sera les études.